Bonjour, je m'appelle Stéphane Ancel, je suis professeur à l'EG Management School, j'ai une matière qui s'appelle Information Média, et je fais passer aussi les épreuves du concours Link, à la fois les entretiens individuels et les entretiens de groupe. Et je vais vous donner quelques indications sur le déroulement de ces entretiens, éventuellement quelques conseils aussi pour bien les réussir. L'entretien individuel, c'est assez simple, on vous donne le choix entre deux sujets, vous en préparez un pendant une demi-heure dans une salle que vous venez présenter devant un jury composé à la fois d'un professeur de l'ESG et assez souvent d'un ancien aussi étudiant de l'ESG. Et vous avez une demi-heure de temps de passage. Pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes, vous allez donc présenter le sujet lui-même et le reste du temps sera consacré à des questions plus personnelles sur votre parcours, sur vos centres d'intérêt, sur l'ESG, sur vos projets éventuellement que vous souhaitez mener. Donc des conseils très utiles, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Vraiment pensez tout d'abord à faire un plan, à structurer votre pensée, même si c'est en quelques minutes, même si vous n'avez pas énormément de choses à dire sur le sujet. Faites un plan, c'est-à-dire une introduction en quelques mots pour présenter le sujet et puis un plan en deux parties, même s'il y a un ou deux arguments seulement dans chaque partie. Ça montrera que vous avez réfléchi au sujet, que vous l'êtes approprié et que vous avez une pensée logique et structurée. Évitez les à peu près, évitez en fin de phrase les... Donc voilà, surtout en conclusion, c'est moche. Essayez d'être le plus clair, le plus pertinent possible, de donner le maximum d'exemples aussi, tirés de l'actualité. En ce qui concerne maintenant les questions plus personnelles, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement les prévoir à l'avance. Cela dit, soyez vous-même, c'est-à-dire ne vous inventez pas une vie. Si vous aimez le cinéma, dites que vous aimez le cinéma, mais ayez déjà en tête quelques films de référence, quelques réalisateurs. Si vous aimez la littérature, il va falloir vous attendre aussi à ce qu'on vous demande quel livre vous avez aimé. Harry Potter, c'est quand même très très limite. Donc ayez ça en tête, qu'on va vous interroger par rapport à ce que vous allez dire. Donc vraiment, soyez le plus naturel possible. Bien évidemment, renseignez-vous sur l'ESG, lisez bien la plaquette parce que c'est toujours mieux de vous présenter en connaissant bien l'école où vous voulez y passer quand même cinq années. Pour l'entretien de groupe, c'est vrai que c'est un petit peu plus peut-être compliqué parce que vous vous trouvez en concurrence avec neuf ou dix autres candidats en même temps que le jury qui est là et qui vous scrute. Donc vous entrez dans la salle et on vous attribue une place pour ou contre et on va vous donner par la suite un sujet qui peut être extrêmement divers. Il va falloir donc, selon ce qu'on vous a attribué, être pour ce sujet ou être contre ce sujet. Peut-être que ça contrariera votre pensée, vos opinions. Il va falloir pourtant défendre ce qu'on vous a dit de présenter. Là aussi, soyez vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt timide, ne forcez pas le trait. Si vous êtes plutôt à l'aise, eh bien, parlez comme vous pouvez. Simplement, vraiment, essayez de vous insérer dans le groupe. Ce qui sera le plus important, c'est-à-dire, pensez bien que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec quatre, cinq camarades qui défendent votre position aussi et en face d'autres personnes qui ont une opinion opposée. et insérez-vous le plus possible dans votre groupe à vous et dans le débat qui s'inscrit avec les autres. Même si vous ne parlez qu'une ou deux minutes, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Eh bien, essayez que ça soit vraiment inséré dans ce débat et que ça apporte quelque chose. Voilà, eh bien, bon courage à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !